Je suis encore de retour et pour le prochain cours. Donc, dans le cours précédent, on a vu comment lancer NetPad. Et pour lancer NetPad, on clique sur Start. On recherche Accessories ou Windows Accessories ou bien Accessories si l'ordinateur est en anglais. Et Accessoires si l'ordinateur est en français. On trouve là Windows Accessories. Et bien, on clique sur Windows Accessories. Voilà, on recherche NetPad. Voilà NetPad. On clique sur NetPad. Donc, NetPad, par définition, est un petit programme de traitement de texte. Alors, pas traitement de texte, mon Dieu. NetPad est un petit programme. C'est un bloc de notes. C'est un petit programme qu'on trouve en Windows. NetPad est un bloc de notes. Donc, si c'est un bloc de notes, si c'est quelque chose dans lequel on peut écrire, on peut notifier, on peut préparer un agenda et n'importe quoi. Et bien, on va préparer quelque chose. Et bien, on va préparer quelque chose dans notre pad. Vous voyez, regardez ce qu'on va écrire. On va écrire nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Donc, c'est les coordonnées de quelqu'un qu'on va écrire. Donc, regardez pour voir. Donc, on va écrire. Donc, on va écrire. Nom, prénom, adresse, téléphone et ville. Vous voyez, je viens d'agrandir ça pour que vous puissiez le voir. On va écrire nom, prénom, adresse, téléphone, ville. Maintenant, avant de continuer, je vais vous permettre de mieux servir avec le clavier. C'est vrai que le professeur qui l'avait fait hier, mais moi, je vais le faire à nouveau afin que je m'assure que vous êtes vraiment prêt à manœuvrer, à manœuvrer correctement le clavier. Donc, je vais le faire pour vous. Je vais prendre un clavier digital afin que vous puissiez vous-même travailler avec le clavier sans embâge, sans aucun problème. Donc, je vais faire ça pour vous dans quelques instants afin que vous puissiez vous-même travailler sans embâge, sans problème avec le clavier. Donc, je vais faire un rappel puisque vous savez qui l'avait fait hier avec vous en vous montrant comment se sert du clavier de votre ordinateur. Je vais faire un rappel moi-même afin que vous puissiez vous-même servir mieux et très, très bien avec le clavier de votre ordinateur. Eh bien là, c'est parti. Ici, on a le clavier. On a le clavier. Je vais agrandir ça sur l'écran de mon ordinateur. Vous voyez là, ça c'est le clavier. Eh bien, comment sert-il de ce clavier? On va lancer notre pad à nouveau. On clique sur Start. Je vais minimiser le clavier. On clique sur Start. On recherche Accessories. Accessories ou Windows Accessories. On recherche Windows Accessories. Voilà Windows Accessories. On clique dessus. Et on recherche NatPad. Voilà NatPad. On clique dessus. Et voilà, ça c'est l'environnement de NatPad. Mais avant d'écrire, on va vous montrer comment se sert de votre clavier. Voilà le clavier ici. Ça, c'est le clavier. Donc, moi je vais montrer nos claviers. Ça, c'est juste pour montrer nos claviers qui, même, vous pouvez le taper. Donc, ce n'est pas forcément clavier qui vous pouvez le lancer pour taper. Mais, mais c'est justement ça, ce clavier qui devons lancer l'ordinateur là sur votre bureau. Comment se sert de ce clavier? Eh bien, ce clavier est composé près de 200 de touches. 100 de touches est composé de ce clavier. Eh bien, cette partie-là porte le nom de pavé alpha numérique. On dit alpha numérique, c'est parce que ce sont des touches alphabétiques et des touches de numération. Et pour cela, on dit des touches alpha numériques. Si je besoin... Alors, avant même, je vais vous dire qu'il existe trois types de claviers. Il y a les claviers francophones qui commencent ici par A, Z, E, R, T, Y. Les claviers francophones qui commencent par A, Z, E, R, T, Y. Et les claviers francophones qui commencent par A, Z, E, R, T, Y. Donc, vous voyez, mon clavier ici, c'est un clavier anglophone. On dit clavier ou bien keyboard. Keyboard ou clavier. Donc, QWERTY, c'est le clavier anglophone. Il y a aussi les claviers hispanophones. Les claviers hispanophones. Les claviers hispanophones. Donc, il y a même qui ont des accents de ponctuation qui sont différents, différents complètement des claviers francophones et les claviers anglophones. Maintenant, si j'ai besoin d'écrire, par exemple, si j'ai besoin d'écrire A, je n'ai qu'à écrire A. Vous voyez, ici, on clique, voilà, A est écrit. C'est comme si on tape dessus de votre clavier qui est sur votre bureau. A est écrit. Maintenant, pour effacer, je clique sur Backspace, Backspace, qui c'est la touche d'effacement, voilà, Backspace. Vous voyez, A est effacé. Et si j'ai besoin d'écrire R, encore, c'est écrit. Et si j'ai besoin de l'effacer, je n'ai qu'à presser la touche d'effacement qui est Backspace. Vous voyez, Backspace sur votre clavier. Maintenant, vous voyez que A qui est écrit ici, c'est en minuscule. En minuscule que là est écrit. Mais si j'ai besoin que ce T est en minuscule, je dois presser la touche bascule, majuscule. Cette touche-là, c'est bascule, majuscule. C'est la touche bascule, majuscule. Je dois la presser. Et en pressant cette touche qui est bascule, majuscule, Eh bien, cliquer et l'A étant en majuscule. Vous voyez, A étant majuscule. Vous voyez, si j'ai besoin d'écrire, centro. Je dois apprécier, shift, c, e, n, t, effacement, t, r, o. Donc, c'est centro. Maintenant, en écrit centro, si j'ai besoin d'écrire, par exemple, centro technologia. Donc, après avoir écrit centro, il fallait que je mette entre ce mot-là un espace. Eh bien, pour créer l'espacement entre les mots, je prends cette barre qui est la barre la plus longue du clavier. La barre la plus longue du clavier porte le nom de barre d'espace ou barre d'espacement qu'il ne faut jamais confondre avec la barre ou bien la touche backspace. Barre d'espacement ou barre d'espace. Backspace. Backspace ou touche d'effacement. Eh bien, je clique dessus pour mettre l'espace. Et là, je vais écrire technologia. Pour écrire technologia, il fallait que la première lettre soit en majuscule. Je presse bascule majuscule qui est shift, t. Voilà. Centro, technologia. Eh bien, pour écrire l'autre, il fallait que je presse barre d'espace pour faire l'espacement. La Amé Ré Kass Donc, moi montre ça, c'est pour moi capable Montre nous m'anima, clavier Mais après ça, nous allons pas parler de tape Tèk, tèk, tèk ou gède ma yi, comme ça Maintenant, moi écrit le Si besoin d'aller à la ligne pour m'écrire l'autre bagaye Je dois presser la touche Enter Enter pour aller à la ligne, vous voyez Enter pour aller à la ligne Je presse Enter pour aller à la ligne Et voilà, je peux écrire quelque chose Une école opère pour une nouvelle génération professionnelle Donc, si j'ai besoin d'aller à la ligne, je dois presser Enter pour effacer Backspace Pour faire espace entre les mots, barre d'espace Pour écrire une lettre majuscule, je presse Shift Et c'est ainsi Et bien, là, on va continuer avec notre travail On va continuer avec notre travail Donc, c'est Notepad qui est un petit programme de traitement de texte On a écrit nom, prénom, adresse, téléphone, ville Et bien, vous allez faire de même Et bien, on va voir Après avoir écrit nom, prénom, téléphone, ville On va écrire le nom de la personne Sous-titrage Société Radio-Canada Ok Voilà, nom, prénom, ville, téléphone, adresse, ville Maintenant, il y a une autre chose qui est extrêmement importante que je dois vous montrer Ici, je vais agrandir ça pour voir On agrandir ça, on voit Cela est agrandi Je vais agrandir ça à nouveau Il y a une autre chose très très importante que je vais vous montrer sur le clavier Ici, regardez le clavier Il y a certaines touches sur le clavier Qui ont deux fonctions En regardant ici On voit cette touche-là Qui a deux fonctions La fonction slash Et la fonction point d'interrogation Ici, si on regarde ici Il y a Cette touche qui a deux fonctions Il y a le point Virgule Point virgule Et il y a aussi Deux points Il y a cette touche-là Il y a deux fonctions Il y a Deux Et Arrobase Maintenant, pour trouver La première fonction On n'a qu'à cliquer dessus On n'a qu'à cliquer sur la touche Par exemple, si j'ai besoin de taper Slash Je n'a qu'à cliquer sur cette touche Vous voyez Slash est écrit Slash est écrit Donc Si j'ai besoin de taper Deux Je n'a qu'à Presser la touche Vous voyez Deux est écrit Mais Si j'ai besoin de trouver La deuxième fonction Qui est en rond Je dois apprécier Shift Plus La touche Vous voyez Donc Par exemple Si j'ai besoin Ce signe-là Qui est le signe-là Qui se trouve Au-dessus Du chiffre 4 Je dois apprécier La touche Shift Ou bascule Majuscule Et Voilà Donc c'est ainsi Qu'on peut trouver La deuxième fonction du clavier Et bien on continue avec Notre petit programme Et bien Après avoir écrit Nom Après avoir écrit Nom Prénom Adresse Téléphone Et ville On va voir L'environnement De Natpad Ici Ce premier Alors Cette première barre là Qui se trouve En premier Cette barre porte le nom De Barre de titre Vous voyez Cette barre porte le nom De Barre de titre Ça C'est la barre de titre Ici c'est la barre de titre Cette barre porte le nom La deuxième barre porte le nom De barre de menu Barre de menu Il y a les menus Fall Edit View Format View Cette barre porte le nom De barre de titre Il y a cette barre là Qui porte le nom De barre d'état Barre d'état Qu'il ne faut pas confondre Avec la barre des tâches Barre d'état Qu'il ne faut pas confondre Avec la barre des tâches Donc On dit barre d'état en français Et statut barre en anglais Statue barre en anglais Donc Maintenant On va voir À quoi ça sert les barres À quoi ça sert les barres Eh bien Cette première barre C'est la barre de titre C'est sur Cette barre Qu'on va trouver Le titre Ou bien Le nom De votre travail Le nom de votre travail Ou Le titre De Ce petit programme Ou bien Le nom sur lequel On avait Enregistré On avait sauvegardé Votre travail Eh bien Voilà ici La première barre Porte le nom De barre de titre Et sur la barre de titre On trouve Trois boutons Il y a trois boutons Il y a La première Barre Porte le nom De barre de titre Qui Il y a trois boutons Qui enferme trois boutons Qui contient trois boutons Le premier bouton Porte le nom De minimiser Dans la barre des tâches Vous voyez Minimiser dans la barre des tâches Le deuxième bouton Porte le nom de Minimiser ou maximiser Minimiser ou maximiser Minimiser Minimiser ou maximiser Ou bien Agrandir ou réduire Agrandir ou réduire Et le troisième bouton Le troisième bouton Porte le nom de La barre de titre Porte le nom de Minimiser dans la barre des tâches Le deuxième bouton Porte le nom de Maximiser ou minimiser Ou bien Agrandir ou réduire Et le troisième bouton Porte le nom de Close ou fermer Et ici Cette barre Qui est la barre d'état Ou statut barre A quoi ça sert Cette barre Et bien Si vous regardez ici Comptons les lignes Un Deux Trois Quatre Sek lignes Et bien On va voir Y a Sek lignes Qui est affiché Voye Lai Five Lai Five Kolonne Twenty One Donc C'est comme ça Le dit Que Mais combien de kolonne C'est 21 kolonne Qui est la Se n'a pas gardé Si vous prenez Comme ça Et 5 lignes Donc c'est ça Statue barre Le Bar D'état Le montré Donc Mwen Di Que Gen Bouton Bar Sa Kili Bar De menu Nou Gen Sek menu Souli Gen Menu Sa Ki Se Edit File Edit Format View Et Help Help Zone 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 De Travay Zone De Tekst Zone De Travay Zone De Travay Zone De Tekst B T T T T T T T T Sous-titrage ST' 501